Nous aimons croire que les rapports sociaux qui structurent et charpentent la société ne sont que des conventions arbitraires. Les devoirs qui nous sont imposés dans nos relations familiales et professionnelles pourraient alors faire l'objet d'une remise en question. Objet d'une convention, d'un contrat, la société pourrait être remodelée à notre guise selon la volonté libre et rationnelle des individus qui la composent. Mais en va-t-il vraiment ainsi ? Et si ce n'était pas l'homme qui constituait la société, mais la société qui constituait l'homme selon des lois nécessaires à sa conservation et à son existence. C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Louis de Bonal. Louis de Bonal fait partie de ces auteurs injustement traités par la postérité. Son nom n'est généralement cité que pour désigner une pensée rétrograde ou pour souligner son caractère dépassé. On le lit fort peu de nos jours et pour cause, contrairement à d'autres grandes figures du courant contre-évolutionnaire comme Edmund Burke ou Joseph de Mestre par exemple, son œuvre n'est presque pas rééditée et fait l'objet de bien peu d'études nouvelles. Et pourtant, personnellement, je ne suis pas loin de penser qu'il s'agit d'un des penseurs les plus novateurs du début du XIXe siècle et que son œuvre fut bien plus déterminante qu'on le croit habituellement sur la constitution d'une pensée sociale moderne. D'ailleurs, en règle générale, au-delà de la simple figure de Louis de Bonal, un ensemble de contresens est souvent répété sur l'école contre-évolutionnaire elle-même, tant chez ses critiques que chez ses admirateurs. Le premier et le plus important de ces contresens est que la contre-évolution ne serait au fond que la réaction intellectuelle d'une orthodoxie menacée et inquiète face à toutes sortes de bouleversements philosophiques et culturels, et qui chercheraient dès lors simplement à répéter ce qui a toujours été dit et ce qu'on a toujours cru. Ce serait simplement le refus de toute innovation intellectuelle perçue comme intrinsèquement dangereuse. On trouverait alors d'un côté les penseurs des Lumières, pleins d'innovations qui nous feraient entrer dans la modernité philosophique, et les anti-Lumières de l'autre, qui chercheraient simplement à défendre des vieux concepts dépassés, à préserver des vieilles traditions menacées par cette même modernité. Or, il s'agit là d'une erreur complète de perspective et d'une méconnaissance de l'histoire des idées. Car les anti-Lumières, comme on les appelle, ne constituent pas tellement une contre-modernité, mais plutôt une autre modernité. Les Lumières cherchaient à émanciper l'individu des contraintes de l'histoire et de ses traditions, et elles cherchaient à l'émanciper au moyen d'une critique rationnelle. C'est la phrase assez célèbre de ce révolutionnaire qui disait « L'histoire n'est pas notre code ». Et c'est dans cet esprit que furent écrits des textes, comme « Le traité du gouvernement civil » de John Locke, ou « Qu'est-ce que les Lumières » de Kant, par exemple. Il y a donc bien d'un côté une volonté de rupture, avec des formes d'organisation sociale héritées de la tradition. Mais en même temps, les Lumières s'inscrivent également dans un mouvement intellectuel très ancien dans l'histoire de la philosophie occidentale, qu'elle radicalise certes, mais qui consistait déjà à concevoir l'esprit humain comme autonome et auto-centré. Or, en marge de ce courant rationaliste, naquit en parallèle, et contre lui dans une large mesure, un autre courant intellectuel, de plus en plus sceptique quant à la capacité qu'aurait la raison de façonner et de diriger la vie des hommes. Ce sont des penseurs comme Jean-Baptiste Avicot en Italie, comme Justus Mözer ou Herder en Allemagne, ou comme le britannique Edmund Burke, par exemple. Ces différents auteurs soulignent en effet les limites de la raison et affirment le primat des traditions et des coutumes et le primat de l'appartenance à une communauté culturelle, historique et linguistique dans la constitution de l'être humain. Or, d'un point de vue intellectuel, dire que l'essentiel de l'homme est extérieur à son individualité, est enraciné dans sa généalogie et dans son histoire, eh bien dire cela, c'est une nouveauté. Au lieu de tenir la pensée pour une démarche individuelle et libre, les contre-révolutionnaires estimeront plutôt en effet qu'elle est le produit des hommes entre eux, de leur interaction à travers l'ordre social. Et c'est ainsi que les contre-révolutionnaires auront l'ambition de dépasser l'illusion de l'individu pour fonder une science de la société. Une ambition qui, il faut bien le dire, s'écarte très largement de la philosophie occidentale classique et qui sera à l'origine des différentes sciences humaines du XIXe siècle. À cet égard, tous les penseurs contre-révolutionnaires convergent vers ce même but, mais deux noms au moins se distinguent fortement par le rapport à cette nouvelle compréhension du collectif. Herder en Allemagne et Louis de Bonnald en France. Herder déploiera les prémices de ce qu'on appellera l'ethnologie et la linguistique, et Louis de Bonnald, lui, sera à l'origine de la sociologie. Quand Auguste Comte imposera le sens moderne du terme sociologie en effet, il le fera en déclarant explicitement son admiration pour Bonnald. De fait, Louis de Bonnald est celui qui ira le plus loin dans la critique de l'individualisme et dans la formulation d'une conception holiste de la société. Ainsi qu'il l'exprime dès la préface de sa théorie du pouvoir politique et religieux en effet, On peut difficilement aller plus à l'encontre de la philosophie de l'émancipation des lumières que cela. En effet, Louis de Bonnald eut pour ambition, au cœur des événements révolutionnaires, de s'attaquer au fondement même de ce qu'il considérait comme des erreurs et de restaurer l'ordre social. En 1796 donc, alors que rien ne le prédisposait à devenir réellement un homme de lettres, il publia son premier grand ouvrage théorique, La théorie du pouvoir politique et religieux. Il s'agit d'un livre important, publié la même année que Les considérations sur la France de Joseph de Mestre, Et ces deux livres, quoique fort différents l'un de l'autre, marquent enfin une riposte intellectuelle importante en France contre les idées des lumières. Car avant cela, la critique avait surtout été faite à l'étranger. Louis de Bonnald s'imposera d'ailleurs comme le penseur de la contre-révolution en France. Sous l'Empire, Napoléon cherchera continuellement à gagner son soutien car Napoléon en effet avait été très impressionné par sa théorie du pouvoir politique. Sous la restauration, Louis de Bonnald deviendra en quelque sorte le penseur de référence du parti ultra et il affinera continuellement sa pensée politique et sociale dans d'autres livres très intéressants comme La législation primitive, ses recherches philosophiques ou ses pensées par exemple. Et c'est justement parce qu'il s'agit d'une personnalité de premier plan dans l'histoire des idées que j'ai décidé de consacrer plusieurs vidéos à Louis de Bonnald. En effet, en plus de cette vidéo-ci, j'ai également réalisé une longue vidéo biographique de plus d'une heure sur Bonnald qui revient en détail sur sa vie, sur les péripéties qu'il a traversées, sur ses relations avec Napoléon, etc. ainsi que sur l'ensemble de son œuvre. Et en plus de cette vidéo-là, je publierai également prochainement sur mon espace privé une autre vidéo consacrée à un des tout derniers textes de Louis de Bonnald qu'il avait écrit au sujet de la révolution de 1830 qu'il qualifiait lui-même de révolution bourgeoise. Un texte très intéressant pour montrer l'évolution de la pensée de Bonnald et un texte assez intéressant en ceci qu'il montre une pensée, une philosophie bien plus moderne chez Bonnald qu'on ne le croit habituellement. Donc si cela vous intéresse de découvrir ces deux vidéos supplémentaires, un lien vers mon espace privé se trouvera en description de la vidéo. Mais revenons au cœur de notre sujet. Louis de Bonnald n'a jamais fait rééditer de son vivant sa théorie du pouvoir politique et religieux. Il n'était pas satisfait du style en effet et il estimait que les autres ouvrages qu'il écrivait par la suite constituaient une meilleure synthèse de sa pensée. Ce en quoi il n'avait sans doute pas tort car il ne s'agit pas du livre le plus accessible qui soit. Néanmoins, c'est dans cet ouvrage qu'on trouve le cœur de la pensée bonnaldienne et il s'agit quand même d'un ouvrage à redécouvrir parmi les classiques de la pensée politique. C'est pourquoi j'aimerais faire ressortir les thèses principales de cet ouvrage même si je m'aiderais également pour la réalisation de cette vidéo d'autres textes de Louis de Bonnald quand ceux-ci précisent davantage certains points de sa pensée. Dans sa Démonstration philosophique du principe constitutif de la société à texte écrit en 1830, Louis de Bonnald résume ainsi toute l'ambition qui fut toujours la sienne. Les écoles de philosophie moderne ont fait la philosophie de l'homme individuel, du moi, qui joue un si grand rôle dans leurs écrits. J'ai voulu faire la philosophie de l'homme social, la philosophie du nous si je peux ainsi parler et ces deux pronoms, moi et nous, distinguent parfaitement les deux manières différentes de philosopher. Ce moi de la philosophie moderne que Bonnald considère comme une illusion, c'est l'individu comme entité indépendante de la société à laquelle il appartient. C'est l'individu comme atome délié dont les mouvements désordonnés sont appelés de façon mensongère liberté. Or, ce que va montrer Louis de Bonnald, c'est que le moi ne préexiste pas au nous. Au contraire même, c'est la société qui préexiste nécessairement à l'homme car c'est elle qui le tire hors de l'état animal. Nous croyons penser individuellement, nous croyons faire un usage personnel de la raison et nous prenons cette capacité intellective comme point de départ du contrat social. En d'autres termes, nous croyons que notre libre pensée est à l'origine de la société. Or, rappelle Louis de Bonnald, l'homme ne peut pas penser sans la parole, sans le langage. Et le langage n'existe qu'en tant qu'il est commun. Ciment du collectif, il est aussi cimenté par celui-ci. Nous pensons avec des mots, avec des concepts dont nous avons hérité et dont le sens excède très largement notre individualité. Le fait social est donc premier et nécessaire à la constitution de la subjectivité. Il s'agit d'une idée qui a fait son chemin aujourd'hui, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour en apprécier tout le caractère extrêmement novateur et même contestataire. Quand Louis de Bonnald dit en effet, je le cite, que la connaissance de nous-mêmes n'est que la connaissance de nos rapports avec les êtres semblables et de nos devoirs envers eux, c'est à toute la philosophie occidentale qui existe depuis trois siècles au moins qu'il s'oppose. Et même par rapport au temps plus ancien, Louis de Bonnald fait un pas de plus quand il affirme que la société est comme un être en grand. Bien entendu, les sociétés antiques et médiévales étaient holistes dans leur pratique, dans leur réalité, mais elles ne l'avaient pas conceptualisé avec autant de force. La dimension sociale de l'homme que l'on retrouve chez Aristote par exemple était avant tout un principe fondamental d'éthique. Louis de Bonnald, lui, va pousser le holisme plus loin encore jusqu'à en faire une proposition logique, voire ontologique. Loin que l'homme puisse constituer la société comme bon lui semble, la société est régie par des lois indépendantes de toute intervention, de toute initiative humaine, estime-t-il. Condorcet veut que ce soit l'homme qui perfectionne la société, écrit Louis de Bonnald, et je soutiens au contraire que ce n'est que la société qui perfectionne l'homme intelligent et physique. Bien loin que l'homme perfectionne la société, il ne peut qu'empêcher la société de se perfectionner, ou pour mieux dire, il ne peut qu'empêcher le développement des rapports nécessaires dont l'ensemble forme la constitution en voulant établir dans les sociétés des rapports absurdes, ouvrages de sa volonté destructive et qu'il maintient par une force déréglée, c'est-à-dire que l'homme social se déprave et se déconstitue lui-même en voulant constituer la société et que la société constitue l'homme ou le règle en se constituant elle-même. Ce qu'il faut comprendre de ce passage, c'est que si les hommes font et défont les sociétés particulières, ils ne peuvent rien changer à la société, entendu comme le rapport nécessaire qui existe entre les êtres. Et le premier de ces rapports, premier au sens où ils font tout le reste, c'est le pouvoir comme nous le verrons. La nécessité du pouvoir n'est pas particulière à telle ou telle société, elle est universelle. Il n'y a pas de société sans pouvoir parce que le pouvoir est partout dans l'ordre social. Il est le principe nécessaire de sa permanence, c'est-à-dire de sa constitution. Pour le comprendre, il faut revenir au principe, dit Bonnald. Et je vais le citer dans le texte. La société politique est une réunion d'êtres semblables, réunion dont la fin est leur conservation mutuelle. Gardez bien cette idée de conservation à l'esprit. Ces êtres, continue-t-il, sont les uns à l'égard des autres dans de certaines manières d'êtres qu'on appelle rapports. Ces rapports doivent être nécessaires et dérivés de la nature des êtres. Les rapports nécessaires sont des lois. Il y a plusieurs espèces de lois parce qu'il y a plusieurs espèces de rapports. Il y a plusieurs espèces de rapports parce que les hommes en société peuvent être considérés dans différentes manières d'être. Considérés relativement à la société ou au rapport social, l'homme peut être pouvoir ou sujet. Les rapports nécessaires qui existent entre ces différentes manières d'être sont les lois politiques ou les lois qui déterminent la forme extérieure de gouvernement. Considérés relativement à ses semblables, l'homme est époux, père, maître, voisin, etc. Il a avec sa femme, ses enfants, ses domestiques, ses voisins, etc. des rapports particuliers et ceux-ci en ont respectivement à son égard. Décortiquons ce texte ensemble. La société est à considérer comme un être, un tout, ayant pour finalité la conservation et même la reproduction des parties qui le composent. A cette fin, il faut que ces différentes parties soient dans des rapports entre elles qui favorisent cette conservation. En effet, pour donner un exemple tout à fait évident, s'il n'y avait aucun principe d'organisation sociale et que chaque individu n'en faisait qu'à sa tête, n'assumait aucun devoir et ne remplissait aucune fonction dans une société, cette dernière irait bien vite à sa ruine. Pour que la société se maintienne et dure dans le temps, il faut que les rapports charpentent le corps social pour lui donner un ordre et une certaine unité. C'est ce qui fait dire à Bonnald que la société elle-même n'est qu'un ensemble de relations et de rapports. Or, toute son œuvre visera à démontrer que le tout social ne peut pas être analysé comme la conséquence d'initiatives individuelles, mais doit être compris comme un système de rapports dans lesquels les individus sont toujours déjà inscrits et par lesquels ils endossent un certain nombre de fonctions qui font d'eux des personnes. Bonnald établit en effet une distinction très intéressante entre l'individu comme fiction d'un être délié de la communauté et la personne comme fruit d'un rapport social. Ainsi qu'il le note personne vient de persesonnat ce qui sonne à travers en latin qui exprime par lui-même une relation sociale. Paul est un mot qui désigne un individu et n'énonce aucune qualité. Pouvoirs, ministres, sujets sont des personnes c'est-à-dire qu'ils expriment persesonant des rapports et ne désignent point des individus. Pour Bonnald les individus n'existent donc jamais en tant que purs individus. ils existent dans la forme sociale de leurs relations et de leur détermination de sorte que leur individualité même est une forme sociale celle de la personne sociale précisément. L'individu n'est rien hors de la personne qu'il devient par le biais des rapports sociaux et ces rapports sociaux forment par eux-mêmes un système autonome qui a sa logique propre. Partant de là Bonnald établit une autre distinction capitale entre l'égalité et la similitude. Pour le comprendre voyons ce qu'il dit du rapport entre les sexes. L'homme et la femme sont l'un et l'autre mais ils ne sont pas l'un comme l'autre ou d'une manière égale et ils diffèrent de sexe. Cette égalité dans l'être cette inégalité dans la manière d'être s'appelle similitude et constitue des êtres qui sont semblables mais non pas égaux et ne peuvent jamais le devenir. L'union des sexes est la raison de leurs différences continue-t-il. La production d'un être est la fin de leur union. Cet être produit est d'un sexe comme l'un ou l'autre de ceux qui lui ont donné l'être mais ils sont formés et il est informé. Il est jeune et ils sont vieux. Autre inégalité autre similitude. Hommes, femmes, petits considérés chacun en soi et sans aucune relation entre eux forment chacun un individu c'est-à-dire un tout qu'on ne peut diviser sans le détruire. Leurs manières d'être de sexe et d'âge sont absolues ce qui veut dire qu'elles existent l'une sans l'autre car pour l'être organisé jeune n'est pas relatif de vieux et l'être organisé est dans un sens absolu jeune tant qu'il croit et vieux quand il décroît. Père, mère, enfant qui exprime à la fois l'union des sexes et la production de l'être ne peuvent être considérés que dépendamment l'un de l'autre et relativement l'un à l'autre. Une femme pourrait exister sans qu'il existe à d'homme mais il n'y a pas de mère s'il n'y a pas un père ni un enfant sans l'un et sans l'autre. Chacune de ces manières d'être suppose et rappelle les deux autres c'est-à-dire qu'elles sont relatives. Ainsi considérées elles s'appellent rapport en latin ratio père, mère, enfant sont des personnes et leur réunion forme la famille. L'union des sexes qui est le fondement de tous ces rapports s'appelle mariage. En d'autres termes la société est bâtie sur la similitude des êtres plutôt que sur leur égalité. C'est parce qu'ils sont semblables dans leur humanité que deux êtres entretiennent un rapport social comme celui de mari et d'épouse ou de père et de fils. Mais le père et le fils ne sont pas égaux et c'est justement leur inégalité qui est au fondement de leur rapport social. Le père dispose d'une autorité paternelle sur le fils afin de l'aider à croître, afin de le former. Est-ce à dire pour autant que l'égalité n'existe absolument pas dans la société ? Pas forcément. Mais l'égalité n'existe qu'entre des rapports égaux, qu'entre des personnes sociales de même nature. Comme le dit Anitieu plus tard, aux égaux l'égalité, aux inégaux l'inégalité, tel devrait être le vrai langage de toute justice. La société ayant pour fin la conservation des êtres qui la composent, les rapports entre ces derniers sont plus importants à mesure qu'ils contribuent à cette conservation. Bonnald dit qu'ils sont plus nécessaires. Ainsi, dit Bonnald, le rapport existant entre un père et son fils, ou un mari et sa femme, est plus important à la conservation et à la perpétuation de la société qu'un rapport entre deux propriétaires par exemple. Les rapports sociaux sont donc par essence des rapports inégaux entre personnes ou fonctions sociales différentes pour Bonnald. Et cette vérité apparaît dans toute sa clarté à ses yeux dans la société domestique, c'est-à-dire dans la famille, où l'inégalité fonctionnelle constitutive de toute société, est inscrite dans la nature même des êtres et prend la forme biologique que nous venons de voir. La différence des rôles du père et de la mère y est au service de la protection et de l'instruction de l'enfant qui représente le pôle de la passivité ou de la faiblesse. Et c'est justement ce devoir vis-à-vis de la faiblesse qui a poussé Louis de Bonnald dans son temps à défendre l'indissolubilité du mariage et l'abolition du divorce. Car, écrivait-il, la société domestique n'est point une association de commerce où les associés entrent avec des mises égales et d'où ils puissent se retirer avec des résultats égaux. Le modèle du contrat résiliable en effet convient aux relations commerciales qui composent certes une part importante de la vie sociale mais qui est une des moins nécessaires. Mais ce modèle de contrat estime-t-il ne peut pas s'appliquer au rapport constitutif de la société c'est-à-dire au rapport par lesquels la société se conserve elle-même. Comme l'engagement des époux les engage en faveur d'un troisième être un être passif et faible dont ils ont la charge et qui représente la perpétuation de leur société domestique il ne peut être dissous. Les parents n'ont aucun droit à rompre le contrat qui les lie à la tierce personne qu'est l'enfant estime Eponald. Comme il l'écrivait le père et la mère qui font divorce sont réellement deux forts qui s'arrangent pour dépouillir un faible et l'état qui y consent est complice de leur brigandage. Tout rapport social étant inégalitaire par nature il ne peut donc exister que deux types de sociétés pour Bonald ce qu'il nomme les sociétés constituées et les sociétés non constituées. Il fait ici référence ironiquement bien sûr à la fameuse constitution des révolutionnaires que ces derniers ont voulu faire pousser ex nihilo. Pour Bonald justement les sociétés constituées sont les sociétés qui assument l'inégalité des fonctions sociales sous la forme d'ordre et de hiérarchie de service où les privilégiés dit-il ne sont élevés par leur rang et leur fortune au-dessus des autres que pour les servir. Les honneurs y sont des charges et des fardeaux. A l'inverse les sociétés non constituées vous vous en doutez sont les sociétés qui en proclamant l'égalité des droits abolissent tout sens du service public et ce faisant déchaînent l'individualisme sans pour autant abolir les inégalités réelles qui se traduisent principalement à travers une compétition économique sans pitié privée de toute régulation sociale. En effet l'inégalité est un fait social nécessaire pour lui de Bonald qui loge au cœur de tout rapport social comme on l'a dit. Une société pourra donc proclamer l'égalité autant qu'elle le voudra il y aura inégalité aussi longtemps qu'il y aura société. L'opposition entre la société constituée et la société non constituée qui dans l'esprit de Bonald est représentée par le régime de la démocratie individualiste inaugurée par la révolution française cette opposition entre les deux sociétés ne doit pas être comprise comme une opposition entre un régime égalitaire et un régime inégalitaire mais plutôt comme une opposition de deux régimes de l'inégalité celui de l'inégalité instituée et celui de l'inégalité désinstituée. Dans le régime de l'inégalité instituée que fut par exemple la monarchie traditionnelle à ses yeux l'inégalité est organisée par la loi. Les personnes et les familles dévouées au service du public c'est-à-dire la noblesse se voient accorder des privilèges en corrélation avec les devoirs et les contraintes dont elles se chargent. Le caractère héréditaire de la noblesse n'est que fonctionnel à ses yeux et il importe qu'elle soit ouverte au mérite afin que les personnes qui composent la société travaillent à leur ascension sociale. Si elles se ferment de trop la noblesse en vient à se scléroser à ne plus être capable de remplir les devoirs de sa fonction et donc à ne plus mériter ses privilèges rendant l'inégalité injuste et infondée. Bonnald voit d'ailleurs dans la difficulté de plus en plus accrue de gravir cette ascension sociale un des dysfonctionnements majeurs de l'ancien régime ayant conduit à sa chute. L'égalité politique écrivait-il ne peut être qu'éventuelle c'est-à-dire qu'elle consiste à pouvoir selon ses dispositions naturelles ou acquises être dans l'état autant que tout autre et la liberté politique dont on fait tant de bruit n'est autre chose que la liberté pleine et entière de se servir pour parvenir de toutes ses facultés. Il n'y a pas d'autre liberté publique et les suggestions et les contraintes du jury et de la conscription et même la licence de la presse fussent-elles des nécessités ne sont pas des libertés. Car aux yeux de Louis de Bonald il n'y a pas réellement plus d'égalité sous la loi démocratique que dans une société d'ordre pour peu que cette dernière soit bien sûr ouverte à l'ascension sociale. Comme le commente très justement le professeur Jean-Yves Prancher en effet pour résumer l'idée de Bonald sur la question à moins que l'héritage ne soit aboli et que les enfants ne soient arrachés dès leur naissance à leur famille pour recevoir une éducation homogène la réalité sociale restera toujours structurée par l'inégalité des hérédités de pouvoir de fortune et de patrimoine fusse dans une démocratie proclamant l'égalité de droit. La désinstitution de l'inégalité n'institue pas l'égalité. Elle ne fait que donner à l'inégalité la forme d'une conflictualité politique et sociale permanente. Désinstituée l'inégalité devient d'autant plus violente qu'elle n'est plus légitimée par la loi et qu'elle échappe aux droits. Et c'est pourquoi dès 1802 Bonald observait que la loi démocratique apparaît principalement comme une façade juridique pour l'oligarchie de l'argent. Revenant sur la constitution de la nouvelle société en 1789 Bonald notait en effet ceci Le nouvel ordre des choses avait ses premiers et ses seconds comme l'ancien comme tout ordre quelconque car l'ordre entre les hommes n'est autre chose que l'art de faire passer les uns avant les autres afin que tous puissent arriver à temps. Les plus diligents ou les plus heureux comblés d'honneur et de bien ne manquaient pas de proclamer à haute voix pour la conservation de leurs avantages ou même d'écrire jusque sur les murs l'article dernier des droits de l'homme la propriété est un droit inviolable et sacré mais les derniers venus à la distribution le répondaient par l'article premier les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit si la propriété était un droit selon le dernier article l'égalité de droit consacrée dans le premier emportait l'égalité de propriété Ce n'est pas qu'on ne put répondre avec des distinctions mais les passions raisonnent à moins de frais et emploient d'autres arguments La révolution eut ses promotions elle eut aussi ses disgraces et la tribune haut à rang fut souvent le marche-pied de l'échafaud Par la proclamation de l'égalité la hiérarchie est remplacée par la concurrence et l'inégalité cesse d'être protectrice comme dirait Maurras cesse d'être un rapport de la force à la faiblesse comme dirait Bonald pour devenir un simple affrontement d'égoïsme sur fond de richesse Contrairement à ce qu'on croit généralement Bonald était très sensible aux changements sociaux qui se produisaient devant ses yeux et décrivant la société libérale naissante il a montré que les inégalités gagnaient en dureté avec la disparition des hiérarchies constituées De façon très surprenante d'ailleurs Karl Marx fera le même diagnostic quelques décennies plus tard quand il notait dans le manifeste Partout où elle a conquis le pouvoir la bourgeoisie a foulé au pied les relations féodales patriarcales et idylliques Tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt les dures exigences du paiement au comptant Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse de l'enthousiasme chevaleresque de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange Elle a substitué aux nombreuses libertés si chèrement conquises l'unique et impitoyable liberté du commerce En un mot à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques Elle a mis une exploitation ouverte éhontée directe brutale Or Louis de Bonald ne disait pas autre chose dès 1796 dans sa théorie du pouvoir politique quand il expliquait que le commerce conduisait à la violence dans les sociétés privées de toute régulation hiérarchique Le commerce écrivait-il en effet n'est si fort en faveur dans les sociétés non constituées ou les républiques que parce qu'il place l'homme à l'égard de son semblable dans l'état sauvage Quel est le caractère de l'état sauvage ? C'est de placer les hommes les uns à l'égard des autres dans un état de guerre ou d'envahissement de la propriété Or le commerce tel qu'il se pratique presque partout en Europe est un envahissement réel de la propriété d'autrui Le commerce même le plus honnête place nécessairement les hommes les uns à l'égard des autres dans un état continuel de guerre et de ruse dans lequel ils ne sont occupés qu'à se dérober mutuellement le secret de leur spéculation pour s'en enlever le profit et élever leur commerce sur la ruine ou la diminution de celui des autres Maintenant que nous avons vu la primauté des rapports sociaux et la nécessité du fait inégalitaire chez Bonnald poursuivons la réflexion et voyons un autre point fondamental de sa pensée Bonnald je le rappelle s'intéresse moins aux sociétés particulières qu'à la société en elle-même en tant qu'elle incarne ou exprime le principe qu'il a fait être De ce fait la philosophie sociale de Bonnald est bien plus universelle que celle d'autres auteurs contre-révolutionnaires La société n'est pas un produit de l'art humain il n'appartient pas aux hommes d'en remettre en question les lois c'est-à-dire de modifier le régime de pouvoir auquel elles sont de toute façon soumises Les hommes ne peuvent que dénaturer les lois de la société qui visent la conservation et la perfection de ses membres mais ils ne peuvent les changer ou en promulguer de nouvelles Or qu'est-ce qui constitue la norme de toute société et qui en conditionne le développement selon Bonnald Cette norme se formule à travers un rapport hiérarchique de soumission comme vous l'aurez compris mais la particularité de celui-ci est qu'il est ternaire et non simplement binaire au sens de subordonnant et subordonné et c'est bien parce que le rapport hiérarchique constitutif de toute société implique un moyen terme que Louis de Bonnald passe pour un des théoriciens les plus éminents des corps intermédiaires ainsi qu'il l'énonce en effet toute société est composée de trois personnes distinctes l'une de l'autre qu'on peut appeler personnes sociales pouvoirs ministres sujets qui reçoivent différents noms des différents états de société père mère enfant dans la société domestique Dieu prêtre fidèle dans la société religieuse roi ou chef suprême noble ou fonctionnaire public féo ou peuple dans la société politique pour comprendre l'imbrication de cette tripartition sociale penchons-nous un instant sur les caractéristiques de ces personnes sociales respectives que sont le pouvoir le ministre et le sujet dans la philosophie de Louis de Bonnald commençons par le pouvoir Bonnald définit d'abord le pouvoir d'une manière très abstraite j'appelle pouvoir sur la société l'être quel qu'il soit qui veut la conservation de la société et qui fait pour sa conservation l'être qui manifeste une volonté et commande une action conservatrice de la société l'être en un mot qui a dans la société et pour la société le vouloir et le faire en d'autres mots le pouvoir est la cause première la clé de voûte le sommet de la pyramide qui irradie tout le corps social le pouvoir est principe au sens le plus originel du mot arqué c'est à dire le fondement l'origine qui s'incarne politiquement dans le prince sa volonté publique s'appelle la loi et son action publique s'appelle le gouvernement s'il est à ce point fondateur pour la société c'est parce qu'il est son principe de conservation l'établissement du pouvoir dans la société n'est ni le résultat de la force ni le résultat d'un contrat l'établissement d'un pouvoir public n'est ni volontaire ni forcé il est nécessaire dit Bonnard c'est à dire conforme à la nature des êtres en société la société a pour finalité la préservation de ses membres or cela a pour corollaire immédiat et nécessaire la constitution du pouvoir pour garantir cette protection sans pouvoir et sans obéissance pas de société politique et partant pas de société tout court mais à partir de la première menace extérieure qui solidifie la société dans un premier temps celle-ci évolue progressivement dans le sens d'une complexification de son organisation à mesure que les obstacles qu'elle rencontre se diversifient à leur tour on peut penser à toutes sortes de périls intérieurs comme l'insubordination ou les discordes qui appellent ensuite à un arbitrage de la part du pouvoir cette action sociale du pouvoir écrit Bonnard s'accomplit par deux devoirs ou fonctions celle de juger et celle de combattre fonction publique ou générale sous lesquelles sont comprises toutes les fonctions particulières puisque tout se réduit pour la société à découvrir ce que veut la loi ce que j'appelle juger et à écarter les obstacles qui s'opposent au-dedans comme au-dehors à l'exécution de la loi connue ce que j'appelle combattre Bonnard dresse alors une série de caractéristiques inaliénables et nécessaires qui définissent le pouvoir selon lui le pouvoir doit être un il ne peut en effet être divisé car il représente une volonté s'il est partagé c'est qu'il s'est formé plusieurs pouvoirs distincts en réalité et donc plusieurs sociétés distinctes le pouvoir doit être indépendant placé au sommet il ne saurait y avoir la moindre instance au-dessus de lui comme le disait Thomas Hobbes en effet être le premier et le plus haut et être soumis à quelque autre implique contradiction mais pour être indépendant le pouvoir doit être aussi propriétaire dans le sol continue Bonnard c'est-à-dire que sa volonté publique doit être enracinée dans une terre délimitée qui lui appartient car écrit-il sans propriété territoriale il n'y a pas d'indépendance politique puisque toute autre richesse immobilière ou commerciale dépend des hommes et des événements ensuite le pouvoir est définitif car un pouvoir qui ne peut définitivement exiger l'obéissance n'est pas indépendant n'est pas le pouvoir puisqu'il y aurait un pouvoir plus grand que lui à savoir celui de désobéir le pouvoir est perpétuel car la mort ou la suspension du pouvoir serait la fin de la société puisqu'une société sans pouvoir n'est plus une société d'où l'ancien dicton selon lequel les rois ne meurent pas à cet égard je vous renvoie à l'émission que j'avais réalisé avec Guillaume Travers sur Ernst Kantorowicz et son oeuvre Les deux corps du roi qui consonne avec ce propos de Bonald et enfin le pouvoir est réellement présent c'est-à-dire visible et connu de tous car sinon on serait tenté par le désordre voilà pour les caractéristiques que Bonald juge essentielles au pouvoir or au fur et à mesure que les devoirs du pouvoir s'accumulent et se complexifient avec la complexification progressive de la société le pouvoir doit en déléguer l'exécution au ministre alors attention il ne faut pas entendre ce mot de ministre dans le langage bonaldien dans le sens restreint et gouvernemental que nous y connaissons aujourd'hui du latin inférieur le ministre désignait jadis simplement une personne chargée de remplir une fonction pour le compte d'autrui or donc pour que le pouvoir puisse déléguer l'exécution de ses charges à un ministre il faut bien qu'il ait ce caractère fondamental qu'est la fixité deuxième point de cette tripartition sociale donc le ministre le pouvoir comme volonté agissante s'exerce par un moyen terme qu'il faut prendre dans son sens usuel mais aussi pour son caractère de médiateur il s'agit d'un point assez simple à comprendre mais particulièrement important pour une bonne compréhension de la pensée politique de Louis de Bonnard car on a souvent tendance en effet à se représenter ces théoriciens du pouvoir absolu qui veut simplement dire entre parenthèses pouvoir indépendant dans leur langage on a souvent tendance à se représenter donc ces théoriciens comme Bonnard ou Joseph de Mestre comme des adorateurs d'un pouvoir omnipotent écrasant des sujets purement passifs en vérité cette relation de subordination s'articule autour d'un nœud intermédiaire qui procède de l'un comme de l'autre le ministre n'est pas le pouvoir et s'apparente donc au sujet mais découlant du pouvoir et le second an il en reproduit aussi les traits fondamentaux par la même occasion le ministère que considéré en corps ou en ordre on appelait dans l'Europe chrétienne la noblesse écrit Louis de Bonnald a suivi en France toutes les phases du pouvoir viagé tant que le pouvoir lui-même a été viagé et que la succession héréditaire n'a pas été réglée et de là vient qu'on n'aperçoit pas de noblesse proprement dite sous les premières races de rois plus fixe à mesure que la succession héréditaire au pouvoir a été plus régulière et mieux affermie héréditaire enfin quand le pouvoir est devenu définitivement héréditaire parce que le ministère doit être partout homogène au pouvoir il faut bien se représenter cette position intermédiaire si le pouvoir est un à l'image de sa volonté les objets auxquels il s'applique eux sont nécessairement multiples dès lors ses agents sont plusieurs tandis que ses sujets sont tous de même là où le pouvoir est indépendant indépendant du sujet le ministre lui est subalterne au pouvoir le ministre appuie donc le pouvoir en le conseillant quand il juge et en le servant quand il combat c'est pourquoi Bonald parle de participation réelle au pouvoir royal quand il mentionne l'action de la noblesse dans l'ancienne monarchie secondant le pouvoir le ministre prévient la dérive autocratique en aiguillant ses décisions vers plus de justesse et de justice mais même si le ministre exerce le pouvoir par délégation il ne doit jamais oublier sa vocation de service et de sujétion le pouvoir écrit Louis de Bonald doit donc rappeler le ministre à la gravité de ses fonctions s'il veut maintenir le sujet dans l'obéissance comme l'artiste perfectionne ses instruments quand il veut perfectionner son ouvrage un peuple ne se déprave ou ne se corrige que par l'exemple de ses chefs c'est une colonne d'armée qui change de route lorsque la tête change de direction et jamais la société ne périt que par la faute du pouvoir chargé de la conserver de là viennent les noms de nobles notables noblesse nobilité notabilité de notare noto qui doivent se faire remarquer gentilhomme gentil homines gentlemen hommes de la nation parce qu'ils sont spécialement dévoués à son service qu'ils doivent à la société le sacrifice de leur passion comme celui de leur personne et que leur vie privée doit être son modèle comme leur vie publique est sa propriété les ministres sont donc plus sujets que les sujets eux-mêmes puisque sujets comme eux à toutes les lois communes aux membres d'une même société ils sont de plus sujets aux lois particulières à leur profession et certes ils pourraient se prolonger mais ils ne sauraient s'affermir le gouvernement qui méconnaitrait la nécessité de ministres dévoués corps et biens au soutien du pouvoir et au service des sujets voyons le troisième point maintenant le sujet à proprement parler on pourrait s'attendre maintenant à ce que le sujet n'est qu'une importance mineure dans le discours de Louis de Bonald le pouvoir ordonne le ministre fait exécuter que reste-t-il en partage au sujet sinon d'obéir le discours de Bonald pourrait en effet s'arrêter là et c'est ainsi que nombre de commentateurs l'ont souvent interprété mais son biographe Flavien Bertrand de Ballanda nous invite à ne pas en rester là et je voudrais le suivre pour ma part dans sa démonstration philosophique écrite en 1830 Louis de Bonald reprend la fameuse question de l'abbé Sieyès qu'est-ce que le tiers état rappelant que ce terme je le cite que les ignorants ont pris pour l'injure ne désigne rien moins que le troisième ordre de l'état comme le rappelle Bonald Sieyès répondit que le tiers état était je cite l'abbé Sieyès le tiers état était la partie de la nation la plus nombreuse la plus forte la plus laborieuse la plus industrieuse et sans doute la plus éclairée en politique puisqu'elle comprenait les avocats les médecins les fabricants et les négociants cela est juste convient Bonald mais il y a une dimension essentielle à la métaphysique sociale que l'abbé Sieyès a oublié le tiers état ajoute Bonald est la partie de la nation qui n'étant pas encore sortie de l'état domestique de société par lequel on commençait plus tôt ou plus tard toutes les familles même les familles royales travaillait pour arriver à l'état public et prendre rang parmi les familles dévouées au service politique tendance naturelle car toute famille tend et doit tendre à s'élever le propos est ici capital et je me permets de m'y attarder pour bien me faire comprendre pour Bonald chaque famille constitue une micro société au sein de la société civile c'est ce qu'il appelle la société domestique cette société domestique possède une structure sociale similaire à la société civile en ceci que sa tripartition père-mère-enfant est aussi calquée sur la tripartition pouvoir-ministre-sujet et en tant que telle la société domestique est parfaite en ceci qu'elle répond parfaitement à sa fin qu'est la reproduction de l'homme et sa conservation mais à l'échelle de la société politique dans sa globalité les différentes familles de sujets qui la composent sont dans le même état de passivité que l'enfant de la société domestique de passivité ou plutôt devrais-je dire de potentialité en fait car de même que l'enfant en bas âge est passif face à son père il est un futur père en puissance qui possédera lui aussi ses propres responsabilités le jour venu le rôle des parents est précisément d'accompagner l'enfant de ce stade préliminaire et embryonnaire d'irresponsabilité confortable à l'âge social adulte et à ses responsabilités or il en va de même à l'échelle de la société civile et politique à l'égard des sujets qui la composent le pouvoir et ses ministres ont pour mission de faire avancer collectivement la société vers la perfection et pour cela il doit exercer une action tutélaire visant à tirer les sujets vers le haut et à les pousser à quitter leur passivité politique pour le service public service public qui constituait je le rappelle la définition même de la noblesse en d'autres termes si le ministre est action réalisée le sujet lui est une potentialité un lieu des possibles ainsi dans cette tripartition sociale le sujet est comme appelé à devenir potentiellement ministre pour parler en image le peuple est le réservoir de la noblesse la noblesse en remplissant correctement son rôle de ministre ne constitue pas un groupe fermé ni une caste mais un pôle d'attraction une force magnétique qui aspire vers le haut et donne au corps social une dynamique ascendante bien sûr cette ascension ne se produit pas en un claquement de doigts et la noblesse traditionnelle n'avait atteint sa propre position que par des siècles de service public c'est donc par un travail de gestation patient et longuement mûri que la société portait son corps vers le haut mais pour Bonnald ce telos de la réussite progressive de tout cette fin a été saccagé par la révolution qui est née de défaillances incontestables de la noblesse française et de l'impatience de certains un des plus grands mots qui est fait à l'état et à la famille la révolution écrit Bonnald a été d'inspirer l'ambition des places et des honneurs disons mieux la fureur de sortir de leurs conditions à une foule d'individus heureux jusque là dans la vie privée tourmentés aujourd'hui par des désirs que la loi d'admissibilité générale ne leur donne ni les moyens ni l'occasion de satisfaire et d'avoir ainsi encombré toutes les carrières de médiocrité mécontente inutiles à leur famille à charge à l'état qui ne peut cependant laisser sans moyens de subsistance ce nombre immense de jeunes gens à qui l'éducation des arts et des lettres qu'ils ont reçues et presque toujours aux frais du public ne permet plus de reprendre les travaux utiles et lucratifs de la maison paternelle comme vous l'aurez compris cette tripartition sociale selon Louis de Bonald se trouve au fondement de toute société naturellement constituée mais malheureusement les passions poussent bien souvent les hommes à sortir des chemins que leur indique la nature et à dénaturer l'ordre social comme on peut le constater Bonald adopte ici la position résolument inverse de celle de Rousseau ce n'est pas l'homme qui est naturellement bon et la société qui le corrompt c'est la société qui suit naturellement une fin bonne et l'homme corrompu qui l'en détourne c'est pourquoi la société doit être capable de discipliner cet homme au moyen de ses différentes institutions et c'est justement un des rôles essentiels de la religion de protéger l'homme de ses propres tentations selon Louis de Bonald tant que le pouvoir de Dieu comprime les volontés déréglées au-dedans le pouvoir de l'homme est en mesure en retour d'empêcher les actes antisociaux au-dehors l'ordre social juste n'est donc pas caractérisé par un immobilisme social par une suspension historique des sociétés au contraire même les sociétés tendent vers leur état naturel de perfection qui est leur fin et ce faisant possèdent une dynamique de perfectibilité de ses membres mais contrairement aux révolutionnaires progressistes Bonald est convaincu que la perfectibilité des hommes passe par le développement toujours plus approfondi de l'ordre on comprend dès lors comment Auguste Comte put s'inspirer de Bonald quand il formula les principes de sa philosophie ordre et progrès voilà il y aura encore énormément de choses à dire bien sûr sur la pensée politique et sociale de Louis de Bonald à commencer par cette idée de théologie politique qui a tant inspiré Carl Schmitt et qui est vraiment proprement passionnante chez Bonald c'est-à-dire cette correspondance qu'il établit entre théologie et politique montrant que telle conception de Dieu induit telle conception du pouvoir mais c'est un point que j'ai déjà abordé dans la vidéo que j'avais consacré à Juan Donoso Cortés c'est pourquoi j'ai donc décidé de laisser ce point de côté pour m'attarder sur ce qui me paraissait vraiment essentiel à savoir ce sociologisme cette sociocratie bonaldienne car il me paraît intéressant de rappeler en effet que la sociologie est d'abord née du côté de la contre-évolution car si cette discipline est aujourd'hui presque entièrement accaparée par la gauche dans les universités il ne faut pas oublier que cette discipline est d'abord née en réaction à l'individualisme dissolvant issu des lumières et de la révolution et ce sera un des grands apports de Louis de Bonald de montrer que le nous préexistait à la constitution du moi d'avoir montré que la personne est toujours d'abord le résultat d'un rapport social donné et d'ailleurs pour rappeler l'étymologie personne vient du latin persona qui désignait le masque que portaient jadis les acteurs au théâtre masque qui représentait en quelque sorte leur rôle dans la pièce et c'est justement à travers des rôles sociaux des rapports sociaux que notre voix résonne également de manière personnelle or si une bonne partie de la gauche a finalement accepté avec enthousiasme cette idée qu'il existe des déterminismes sociaux une bonne partie de la droite elle a fait le chemin inverse sans doute par pur esprit de contradiction peut-être l'exemple de Louis de Bonald pourrait-il l'inviter à réinvestir ce champ d'études cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura intéressé et surtout j'espère qu'elle vous aura permis de découvrir un nouveau grand personnage dans l'histoire des idées si tel est le cas eh bien n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour aider au référencement de celle-ci n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous désirez aller plus loin dans cette découverte de Louis de Bonald je vous rappelle que j'ai déjà réalisé une autre vidéo disponible sur mon espace privé consacrée à l'avis de Louis de Bonald à son parcours et à sa pensée à son oeuvre en général il s'agit d'une longue vidéo de plus d'une heure et je réaliserai également sur ce même espace très prochainement une troisième vidéo consacrée cette fois à un de ces tout derniers textes les réflexions sur la révolution de juillet 1830 qui est un texte très intéressant un de ces derniers textes qui montre Louis de Bonald assez méconnu qui fait face à une réalité nouvelle à ce monde nouveau qui est celui de la bourgeoisie triomphante et à l'industrialisme naissant donc un texte très intéressant et donc ces trois vidéos ont pour ambition de vous fournir une introduction assez complète de son oeuvre et si vous voulez approfondir Louis de Bonald et sa pensée de votre côté je ne peux bien sûr que vous conseiller de lire directement ses propres ouvrages même si je sais qu'ils sont très difficiles à trouver de nos jours la plupart d'entre eux ne sont tout simplement plus édités de nos jours donc je ne peux que vous conseiller de faire le tour des bouquinistes de votre région en espérant le trouver de mon côté j'ai ces oeuvres complètes dans une vieille édition du 19ème siècle comme vous le voyez ici c'est la théorie du pouvoir politique et religieux d'ailleurs c'est le livre que je conseillerais pour commencer pour découvrir Bonald car même s'il ne s'agit pas vraiment du livre le plus facile d'accès et que Louis de Bonald lui-même n'en était pas satisfait car il trouvait que son style était encore très imparfait c'est sa première grande oeuvre théorique c'est dans cette oeuvre qu'on trouve la plupart de ses grandes intuitions politiques et sociologiques et donc dans le cas de Louis de Bonald je serais assez partisan en fait de lire ses oeuvres dans un ordre relativement chronologique donc la théorie du pouvoir civil et religieux c'est traité sur le divorce puis la législation primitive et pourquoi pas si vous êtes motivé encore c'est recherche philosophique et sa démonstration philosophique un texte de 1830 toutefois si vous n'avez pas l'occasion de trouver les livres de Louis de Bonald je vous conseille très chaudement en revanche cette excellente biographie écrite par Flavien Bertrand de Ballanda qui a été publiée aux éditions du CNRS Louis de Bonald philosophe et homme politique il s'agit d'une biographie qui a été publiée en 2021 je crois donc qui est vraiment très récente et qui est d'excellente qualité et qui m'a personnellement beaucoup aidé pour la réalisation de ces vidéos donc en particulier de la vidéo biographique que j'ai consacrée à Louis de Bonald mais aussi de cette vidéo sur sa pensée sociale car il y a deux chapitres sur cette pensée politique de Bonald au moment où il écrit la théorie du pouvoir politique et religieux donc si vous êtes intéressé par Louis de Bonald et bien c'est un livre à avoir immanquablement dans sa bibliothèque et enfin de manière plus générale peut-être c'est un livre dont je parlerai plus en détail et dans une vidéo ultérieure quand je parlerai vraiment de l'école révolutionnaire en tant que telle mais j'aimerais bien faire encore quelques portraits de contre-révolutionnaires auparavant mais si vous voulez déjà approfondir cette question de votre côté je vous conseille l'excellent livre de Pierre Demeuse Idées et doctrines de la contre-révolution aux éditions Dominique Martin-Morin qui est une somme une synthèse en fait qui est une synthèse réalisée par Pierre-Pierre Demeuse qui est un fin connaisseur de l'école contre-révolutionnaire qui connaît extrêmement bien tous ses différents auteurs et qui nous a donc livré une synthèse de ses lectures une synthèse critique néanmoins sur les limites également de cette école et qui revient sur la question de la religion de la tradition de la société comme il a été question dans cette vidéo toutes sortes de thèmes vraiment sont abordés par Pierre Demeuse dans cet ouvrage qui est à mon sens une des meilleures introductions qu'il soit à la contre-révolution en général voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie à nouveau pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère et je vous remercie à nouveau et je vous remercie à nouveau et je vous remercie à nouveau